Et lançons ce soir l'opération Rabibochage. Hier, un homme nous a attendus longuement, très longuement, au fond de son magasin. Il était le seul à rester éveillé ce soir-là. Et puis nous avons dû, par faute de temps, le sacrifier. Thomas Di Felice a accepté de revenir ce soir dans la conversation parce que c'est lui qui nous aide toute cette semaine, Fanny, à faire des économies. Oui, bonsoir Thomas, vous êtes avec nous encore désolée pour hier et vous avez encore une astuce miraculeuse pour nous, pour tenter de gagner un peu d'argent et faire des économies. On va se pencher, Thomas, sur votre séchoir. Alors, effectivement, votre sèche-linge, c'est la même chose, non ? C'est un sèche-linge. Je pensais que c'était les lave-linges, mais il n'y a aucun souci. On peut faire les sèche-linges. Ah, comme vous voulez. Choisissez, vous êtes ici chez vous. On ne va pas la ramener ce soir. Franchement, on va la jouer profil bas. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est très important, si on parle du sèche-linge, de parler effectivement du sèche-linge à condensation. On ne va pas parler ici du pompe à chaleur. Alors, le sèche-linge à condensation a, comme son nom l'indique, un condenseur à l'intérieur qui va transformer cette vapeur en eau. Donc, le condenseur est situé souvent dans le bas de l'appareil. Il est encrassé par des peluches d'essuie, etc., de vêtements. Il est impératif, mais vraiment impératif, de nettoyer ce condenseur. Car si ce condenseur est encrassé, effectivement, le sèche-linge va prendre beaucoup plus d'énergie pour condenser, en fait, la vapeur d'eau et la transformer en eau. Donc, en fait, en bas, on l'ouvre. On va le chercher. Et il faut nettoyer, en fait, avec le pommeau de douche. Très important. Il faut attendre qu'il sèche. Ça, c'est aussi très important. Un autre truc qu'il faut savoir, avec de l'alcool dénaturé, il faut nettoyer les capteurs d'humidité. Car, on en parlera dans une prochaine séquence, les lessives sont de plus en plus grasses. Et ils peuvent, en fait, graisser ces capteurs d'humidité. Si le capteur est gras, il va avoir du mal à détecter, en fait, le taux d'humidité. Donc, par exemple, au lieu de tourner 1h40, il va tourner 2h parce qu'il aura du mal, en fait, à se trouver dans cet appareil. Thomas, vous faites quoi demain à 18h30 ? On donne des conseils sur les lessives liquides, Thibault. C'est vendu, c'est signé. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve demain, évidemment, pour un nouveau conseil. C'est vrai que c'est astucieux et c'est des conseils... J'ai vu les yeux d'Agnès. Je me suis dit, ah oui, je devrais peut-être faire ça. Détoyez mon condenseur. Féurez-vous que je le fais. C'est très bien à nous. Pas avec le moment de la douche, mais avec un jet douche. On vous félicite. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada